Jésus était un homme sous autorité et il ne travaillait que selon la volonté parfaite de Dieu. C'était la clé de son succès. Il travaillait sous l'autorité de son Père Céleste et avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi son autorité émerveillait ses contemporains. C'est la manifestation de son autorité qui émerveillait les gens. Ce n'est pas la puissance. La puissance était là, mais elle se démontrait par l'autorité, donc les solutions qu'il avait avec le Père. C'est pourquoi la jeunesse veut l'anxiom, il ne veut pas l'autorité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La durée de ton ministère, la durée de ta vie sur Terre, est proportionnelle à la soumission et la vie sous autorité. Toujours. C'est pourquoi des gens ont fait des exploits, mais dans les soumissions, ils sont partis rapidement. Tu veux vivre longtemps, tu as vu, non ? C'est dans la Bible. Sous mission, être sous autorité, tu as vu longtemps. Tu comprends ? C'était ça. Regardons, on a dit que le monde qui était autour de lui était émerveillé. Comprends ? Par son autorité défié, Satan et les démons dont tout le monde avait peur. Et c'est pourquoi dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 4, regardons bien, il va, quand il s'est soumis et puis il a résisté à Satan, il va maintenant à Capernaum. Quand il arrive à Capernaum, qu'est-ce qu'il va constater ? Qu'est-ce qu'il va constater ? Luc 4, 31 Se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Et qui s'écria d'une voix forte. Ah ! Qu'y a-t-il entre nous et toi ? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Tu comprends ? Pourquoi au verset 32, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. C'est sa parole d'autorité, naturellement, qui a déclenché que le démoniaque se soit mis à crier. Alors, regardez, il va aiguer son autorité. Jésus menaça, le démon disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée s'est répandue dans tous les lieux d'alentour. On ne parle pas des miracles que Jésus faisait comme ça. On parle de la manifestation de son autorité. Pour montrer au monde, au monde satanique. Qu'il y a un chef, un nouveau chef. Il y a quelqu'un qui est sur la terre. Qui est soumis à Dieu. Et les démons ne peuvent le défier. Mais ne peuvent rien faire contre lui. On ne parle pas ici d'un ministère de miracles, de guérison. Non. Ce qui est ici là, tout le monde peut l'expérimenter. Dans ton quartier. Partout où il y a des démons, mon frère. Si tu te présentes, tu peux aiser ton autorité. On ne parle pas ici d'un miracle, d'un ministère de guérison. Tu as vu ? Les hommes sont émerveillés. Les démons sont soumis. C'est ça. Pourquoi ? C'était un homme sous autorité. C'était un homme sous autorité. Qui exerçait la puissance. Parce qu'il était sous autorité. Regardons, le monde religieux. Il passe à l'autorité de Jésus. Ceux qui vont contester l'autorité de Jésus. En regardant là maintenant. Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11. Et au verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, il est muet par là. Et la foule fut dans l'admiration. 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 Mais, quelques-uns disent, c'est par Belzébule le prince des démons qui chassent les démons. Il y a tout le temps des gens comme ça autour de vous. Il y a tout le temps des démons qui chassent les démons qui chassent les démons. Non, il n'y a aucune autorité. Et d'autres, pour l'éprouver, si tu as l'autorité, on va t'éprouver. Tu demandes un signe venant du ciel. Face à l'autorité, il y a plusieurs réactions. Ceux qui sont autour de vous. Certains croient, ils disent non, peut-être qu'il a pris magie quelque part, il est allé quelque part, ils disent bon, si c'est vrai, il n'a qu'à nous montrer ça, on va voir. C'est comme ça. C'est l'autorité qui crée des problèmes. Ce n'est pas la puissance là. C'est quand vous exercez l'autorité. Avec les démons, ils ont peur des démons. Vous voyez? Luc 20, verset 1. Le monde, toujours le monde religieux. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les préjugos sacrifiteurs les scribes avec les anciens surveillent. Il lui dit, vous voyez bien, dis-nous par quelle autorité tu fais toutes ces choses-là. L'autorité est... C'est l'autorité qui est difficile, ce n'est pas la puissance. Il veut savoir quelle est la source qui est derrière la puissance qui se manifeste. C'est pourquoi en Afrique, rapidement, c'est sorcellerie. On dit, c'est sorcellerie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quelle est l'autorité? Fais-tu ces choses-là? Pour qu'ils ne se trompent pas, ils ont dit, bon, si tu ne comprends pas mon autorité, je viens encore. Nous répétons la question. Nous répétons la question. Ramène mon verset tranquille. Où est? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Voilà. Dis-nous la personne. Voilà. Ce n'est pas la puissance qu'on met en cause. C'est la source de la puissance, l'autorité. C'est pourquoi Satan ne veut jamais que vous puissiez savoir et que vous avez l'autorité. Il va tout faire pour que votre autorité ne marche jamais. Regardez ce qu'ils ont dit à Moïse. Quand il est parti pour lire, ils l'ont vu. C'est un officier de l'Egypte. Ils l'ont vu venir avec des chars. Ils ont vu les garde-corps. Tout. L'Israélien, lui, l'Israélien, lui, il sait quelque chose. Moïse ne sait pas ça d'abord. Il est venu à l'autorité d'Egypte. Mais l'Egyptien là, l'Israélien là, ils sont venus, et du moins, il est venu séparer les deux Israéliens là. Et ils savaient qu'il y avait une autre autorité, celle de Dieu. Donc l'autorité de Moïse qui l'a agressé ne les a même pas éblouï. Non. C'est une autorité qui a provoqué la mort. Pour eux, ce n'est pas une autorité. Quand il a voulu les séparer, il y a un qui dit « Qui t'a envoyé ? » Tu es en train de faire là. De qui détiens-tu ton autorité pour venir ici ? Moïse a compris qu'il lui manquait la vraie autorité. Et l'autorité de l'Egypte là, de la puissance là, du monde là, ce n'est rien. Ce n'est rien. Quand tu comprends ça, je t'ai dit dimanche passé « Voici ton voisin de vous fréquenter. » Parfois, même quand sa femme jette un peu d'ordure à côté de votre porte là, comme toi, tu es un peu plus que lui, tu dis « Mais qui a ajouté ordure ici ? » Tu sors, tu tempêtes. Tu rentres. Tu fais beaucoup de choses comme ça. mon frère, le gars se présente aux élections présidentielles. Il est élu président. La femme, la femme, la femme sortie, j'étais encore ordue. La femme, j'étais ordue là encore. Au contraire, tu vas dire à l'homme là, tu es prêt à creuser un trou pour enterrer tous les ordus là si tu veux. Parce que l'homme l'a changé. Il est un homme d'autorité. Il n'a pas de puissance. Il n'a pas changé. Il a toujours la même force naturelle. Mais maintenant, il a l'autorité. Si vous comprenez ça, votre vie sera débloquée. Tant que vous ne comprendrez pas, mais écoutez, les filles de Seva ont été bloquées par les démons dits et Jésus, nous connaissons son autorité. Nous connaissons l'autorité de Paul. De qui détenez-vous votre autorité? Ils n'ont pas pu parler. Le nom de Jésus est puissant. Ils ont utilisé le nom de Jésus. La puissance est là. Mais quand les démons voulaient partir, Satan a dit vous ne partez pas. vous avez peur. Le nom du type là c'est fort, mais il n'a pas l'autorité. Il ne peut pas. Il a été frappé. C'est un message très 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 important. Les gens souffrent pas par manque de puissance, par manque d'autorité. Ils ne peuvent pas l'exercer car l'autorité est bloquée. bloquée. Tu comprends? Le monde politique. Jean 19. Jean 19. C'est ça. Jean que je vous ai donné. Jean 19, verset 8. Quand Pilate entendit ce que Jésus a dit, les gens ont dit sa frayeur augmenta. Pilate est une autorité politique envoyée en Israël pour parler au nom de César. Israël pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas et la suite il est dit au verset 11. Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, aucune autorité si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi il te dit « C'est lui qui me livre à toi comme un plus grand péché. » Il dit que tu as l'autorité politique mais si aujourd'hui je suis devant toi c'est simplement que mon père il m'a dit de me soumettre à toi. Mais le peuple religieux qui m'ont livré commettent un plus grand péché que toi Pilate. C'est pourquoi Pilate a rapidement dit « Hé, on t'a fait là. » Le gars là parle à lui il lave ses mains. Il ne veut pas démêler avec le sang d'un innocent. Alors ceux qui reconnaissent l'autorité de Jésus qui se soumettent à l'autorité de Jésus regardons dans Matthieu 8 tu vas comprendre tu vas comprendre Matthieu 8 comme j'ai dû rentrer à Capernaum un centenier romain l'aborda le priant disant « Seigneur mon serviteur est couché à la porte à la maison atteint de paralysé et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » C'est ça qu'il attendait. Regardez maintenant pourquoi on va dire qu'il a eu une grande foi. Quelqu'un qui ne va pas à la synagogue quelqu'un qui n'a pas le droit de rentrer et de rencontrer un juif on va lui dire qu'en Israël on n'a jamais eu aussi grande foi. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a dit cette parole ? Il n'est pas israélite il n'a pas droit à l'alliance comment un païen peut être déclaré un homme d'une aussi grande foi. Les secrets regardent bien. Depuis les derniers tu pries pour savoir pourquoi les secrets sont devant toi tu n'as pas regardé. L'homme c'est un centenier romain. C'est pourquoi les militaires et les gendarmes et les policiers comprennent l'autorité plus que les civils. Tu m'entends ? Les centeniers là c'est un capitaine il y a des hommes et il a un serviteur israélite et lui l'homme est tombé malade lui il sait qu'il détient son autorité de Rome et Rome qu'il a envoyé c'est pourquoi il est avec son contingent militaire en Israël et il a soumis le peuple d'Israël donc à l'autorité de César tu vas comprendre quelque chose il y a deux autorités ici qui vont se rencontrer et le centenier romain a bien compris qu'est-ce que l'autorité c'est ça qui va faire de lui un homme de grande foi c'est pas sa prière c'est pas son jeûne non il a entendu parler de Jésus donc la foi vient et c'est ce qu'on entend il a entendu parler de Jésus que les démons sont soumis au messieurs que les maladies la mort est soumise au messieurs il dit c'est un homme pas puissant d'une grande autorité ah bon il a comparé ces jeunes hommes Jésus là avec son grand roi César qui tient tout le monde entier regarde là l'autorité de César sur les nations si humainement politiquement il y a un homme appelé César qui a soumis toutes ces nations du 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 méditerranéen jusqu'à l'Afrique jusqu'à l'Inde or César est assez à Rome il n'a pas une puissance mais par notre autorité il a donné d'envahir quand il parle allez envahir la Grèce allez envahir la Gaule allez envahir l'Espagne allez envahir le bassin méditerranéen la puissance se mettait en place et il partait dominer il dit mais si César en restant à Rome il me parle simplement moi j'ai fait tout ici et vous dites quand cet homme là parle les démons se soumettent vous m'avez dit même quand il parle le vent se soumet vous m'avez dit quand il a parlé à un arbre il n'a pas frappé l'arbre il n'a pas acheté l'arbre l'arbre là c'est soumis les morts c'est un homme d'une autorité que je n'ai jamais vu mais comment on nous dit qu'on ne peut pas aller là mais moi je vais aller parce que ayant reconnu cet homme là ma foi va faire qu'il va me recevoir quand il est parti il est arrivé il n'a pas regardé Pierre il n'a pas regardé Jean il est une autorité donc de Rome il dit je vais rencontrer Jésus il est parti il dit voilà mon problème je viens vers toi c'est moi l'autorité qui dirige le pays c'est moi le colonisateur mais j'ai découvert en toi quelque chose c'est pourquoi je veux te soumettre mon problème dès que Jésus a dit j'irai je le guérirai quand César parle tout le monde se soumère tu as parlé non c'est terminé qu'est-ce qu'il dit écarté tu as parlé c'est ça que je voulais si tu avais dit non rien ne se passerait comme tu as parlé là tu n'as pas besoin d'aller chez moi César ne vient pas en Israël on nous dit de faire ça ça on nous envoie un message et on exécute alors tu es plus grand que César il n'a pas dit ça parce que les soldats vont aller dire il a dit mais il a dit je ne suis pas dit que tu rentres sous mon toit tu vois quand César vient il loge chez moi mais toi là tu es trop fort tu es trop important pour loger chez moi ne viens même pas dis seulement un mot ah bon dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri alors il te pose la question si ce n'est pas la foi c'est quoi Pierre quand je t'ai dit avancez en plein eau j'étais au filet tu as discuté avec moi quand je dis à mon peuple faites ceci ils discutent avec moi on ne sait pas est-ce que ça va marcher est-ce que c'est ci ou cela mais regardez le paillon là il est venu il m'a reconnu quand je dis j'irai il m'a dit ne pars pas ta parole ta parole dis ta parole ta parole va me dévancer ta parole est puissante regardez jésus dit mais parmi vous un homme de c'est vrai ta foi est venu de quoi rapidement si tu veux avancer avec Dieu c'est d'apprendre à reconnaître l'autorité de la parole de Dieu jésus n'est pas là reconnaître l'autorité de la parole soumets toi la parole de Dieu et le diable ne peut rien te faire quand il vient te tenter utilise l'autorité de la parole c'est parce que nous voulons nous voulons laisser notre chair tous nos péchés que nous commettons là sont péchés volontaires il n'y a pas de péché involontaire c'est parce que nous refusons de nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu et c'est ça qui fait que les églises sont remplies de gens des scandales des gens qui traficotent des gens qui manipulent parce que l'autorité c'est l'autorité quand un homme sait qu'il a l'autorité c'est un homme conquérant c'est un homme victorieux c'est un homme que Satan ne peut rien faire il n'a pas peur il connait son autorité mon frère ma soeur c'est pour quand il a dit aux 70 là il a dit aux 70 disciples là qu'ils ne sont pas les 12 que ce soit des gens ordinaires des gens ordinaires on leur a dit simplement allez je vous donne le pouvoir allez-y et chassez les démons et rissez les malades mais ils sont partis sur la barre de la parole ils n'ont pas de puissance ils n'ont pas de Saint-Esprit ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit mais ils ont pris la parole déléguée c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit quand ils sont revenus Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom et toi tu as le Saint-Esprit tu as la parole et quand tu parles à un démon il n'est pas soumis dès que tu es rebelle un rebelle n'obéit pas à un rebelle pas chercher ailleurs un rebelle n'obéit pas à un rebelle regarde bien c'est pourquoi nous avons travaillé pour notre vie là il n'y a pas une rébellion d'une manière ou d'une autre le Saint-Esprit est venu à nous pour ça et il nous a donné la parole nous nous créons des problèmes après on dit bon il y a eu ça c'est ma femme c'est mon mari il n'y a rien je n'ayez rien mon frère ta femme n'a rien fait je n'ai rien Marie includes ta femme n'a rien fait ta femme n'a rien fait sales si, tu as rien on va en discuter discuter de quoi ? ta femme t'avais quoi ? ton mari t'avais quoi ? mon ami c'est le vrai problème les sondis sont allés ils sont revenus Jésus dit mais c'est fort hein c'est pas avec les douze que Jésus a dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair c'est des gens simples sans Saint-Esprit mais qui ont pris l'autorité et qui ont cru qui ont reconnu qu'est-ce que Jésus a dit là ils peuvent chasser les démons je vous dis ça c'est pas des grands ministères les grands ministères quand tu peux les voir individuellement ils ont des problèmes ce que je vous dis là c'est que tu saches que toi en tant qu'individu pas mes hommes toi là où tu es là où tu es couché dans ton salon là où tu me regardes actuellement dans ton salon là tu as l'autorité tu peux bouleverser le monde autour de toi tu peux bouleverser ton monde tu peux amener un monde nouveau autour de toi tu peux créer un monde nouveau ne regarde pas les adversaires n'écoute pas les adversaires ta position ton autorité tes paroles vont affecter l'atmosphère vont affecter ton environnement humain ton environnement économique ton environnement social ton environnement politique tu as une autorité que Dieu reconnaît exerce ton autorité exerce là là où tu es parle dans ta chambre je ne finirai pas comme ça non je ne finirai pas comme ça je ne finirai pas comme un voyou mon entreprise ne finira pas mon mari ne finira pas comme ça j'ai autorité j'ai autorité j'exerce mon autorité fais-le mon frère et tu vas voir comment Dieu va se manifester Dieu va se manifester mon frère, ma soeur Dieu t'a donné tout ça il dit je vous ai donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre il dit je vous ai donné les clés les clés du royaume les clés du royaume vous ont été données ce que vous allez lier sera lié ce que vous déliez sera délié c'est ça l'autorité la plus grande chose que Dieu vous a donné c'est l'autorité ce que vous liez au ciel ce que vous liez sur la terre Dieu est d'accord avec vous il dit mon enfant a lié allez lié mon enfant a délié délié il a dit ça deux fois dans Matthieu 16,19 il a dit ça une fois dans Matthieu 18,18 il a fait ça une deuxième fois il a dit la même chose deux fois Matthieu 18 tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous déliez dans le ciel sera lié dans le ciel sur la terre c'est la délié dans le ciel dégâts le verset 19 le verset 19 est en relation avec ça si vous connaissez ce pouvoir de délié là il te dit maintenant tu connais ça non appelle ton frère appelle ta soeur mettez-vous d'accord toi tu es un lieur tu as les clés vous avez les clés mettez-vous d'accord tout ce que vous allez demander sur la terre le père va faire vous allez l'or tenir tout ce que vous demandez vous allez l'or tenir alléluia alléluia il faut arrêter de larmoyer il faut aller de vous de vous mépriser vous même parce que vous avez de la valeur le Seigneur est avec vous la graine de Dieu est avec vous l'amour de Dieu est avec vous la puissance de Dieu est avec vous la bonne main de Dieu avec vous croyez exercer dominer assujettiser exercer l'autorité au nom de Christ Jésus il n'y a aucune circonstance qui peut vous dominer aucune circonstance le succès du ministère de Jésus ce n'est pas le miracle c'est l'exercice de sa domination il marchait comme un roi au milieu de la tempête au milieu de la tempête il y a la tempête tu ne reconnais pas ton roi calme toi la tempête est calme vous entendez tu entends la mère mugit il dit mais la mère tu mugis contre qui tu mugis contre ton créateur et à genoux là la mère se calme il dit au démon mettez-vous à genoux à Satan il dit tu veux me défier moi tu n'as pas d'autorité allez début il a mis sa queue entre ses pas mon frère ma soeur il a dit au péché frère et soeur écoutez-moi tu as le droit de dire au péché non si tu pèches c'est pas tu veux pécher il n'y a pas un péché qui domine quelqu'un arrête de dire si Satan peut se soumettre à toi c'est pas le péché mais vous ne voulez pas exercer votre tout le monde est tenté tout le monde a une chose il faut exercer votre domination exercer là mon frère et soeur c'est cela sans cela Satan va vous dominer il n'y a rien qui peut vous contrôler c'est vous qui êtes en contrôle je vous ai donné le pouvoir de lier et de délire il faut il faut te répandir profondément tu dois te répandir profondément te dire tout ce que vous allez demander là si tu es un homme d'autorité une femme d'autorité ce que tu demandes là correspond à la volonté de Dieu un homme d'autorité il ne demande pas des choses contraires à la volonté de Dieu il demande des choses il a l'assurance c'est quand il parle il dit j'ai cru j'ai parlé et c'est pourquoi la chose se réalise mon frère et ma soeur la terre est sous ton autorité il t'a donné la terre et quand il y a deux avantages pour terminer tu es né de femme ce qui est né de la chair est quoi ? et la terre appartient à qui ? à la chair à l'homme qui est né de femme la terre appartient à lui c'est pourquoi même ceux qui ne sont pas chrétiens ils contrôlent la terre Dieu ne s'est pas répandu de ça regarde-le ils n'ont aucune foi mais le principe que Dieu a donné c'est parfois des athées des athées des incroyants mais ils savent qu'étant né sur la terre l'homme qui est né sur la terre ils ne comprennent pas la Bible mais ils comprennent il y a quelque chose qui est en eux qui leur dit l'homme là il est fait pour dominer c'est pourquoi ils créent des choses mais dans le mauvais sens ils créent des choses ils dominent pour détruire ils ne comprennent pas mais toi tu as renouvelé ton intelligence Dieu t'a restauré tu as cet avantage sur l'autre toi aussi tu es un terrien à cause de ça tu dois dominer sur la terre et maintenant Dieu te donne une capacité spirituelle ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit la deuxième dimension il contrôle la première dimension il y a le point à droite à droite contrôle le point si tu continues tu vas aller dans l'espace en mathématiques tu vas aller tu vas comprendre la dimension supérieure contient toutes les autres dimensions la dimension spirituelle contient la géométrie la géographie contient la science contient la biologie contient tout ce qui est là la dimension spirituelle que tu as couvre c'est pourquoi tu peux inventer c'est pourquoi Bézalel inventait c'est pourquoi il fait ces grandes choses là si le peuple de Dieu comprenait ça si le peuple de Dieu comprenait que chacun avait une autorité tout dans ce domaine là mais le monde allait changer le monde attend la révélation des fils qui ont l'autorité le monde vous attend toi vous avez l'autorité le monde attend des policiers des politiciens qui ont l'autorité de Dieu qui vont bouleverser qui vont changer qui vont transformer le monde attend les ingénieurs qui ont l'autorité de Dieu qui vont inventer des choses qui vont faire des choses le monde attend les hommes d'affaires de Dieu qui vont amener la prospérité dans les nations mais nous sommes soumis aux règles de l'Egypte malheureusement malheureusement nous sommes partis nous soumettre quand Dieu voulait agir dans un pays appelé la terre promise il y avait un roi qui s'appelait Abimelech mais Abimelech n'a pas pu empêcher la famine de venir il y avait la famine il y avait la sécheresse mais il y avait un autre homme de Dieu là-bas il y avait un homme de Dieu là-bas appelé Isaac il y avait Abimelech le roi le roi politicien le roi dominateur qui exerce sa domination il y avait le fils d'Abraham le fils de la foi appelé Isaac Dieu dit il y a la famine Abimelech ne peut rien faire Abimelech c'est l'autorité qui ne peut rien faire mais Dieu vient vers toi pour que tu vas exercer les lois que j'ai prévues comme tu es un fils de la foi tu vas faire la même chose Isaac dit quoi il dit les lois spirituelles on ne les comprend pas avec la tête il dit mais tu as vu la famine j'ai vu que tu te prépares pour aller en Egypte tu veux aller emprunter le système égyptien tu veux aller emprunter le système économique de la terre le système de la terre est bloqué les lois économiques ont commencé par la loi de demander et de l'offre de la demande aujourd'hui la loi de la demande l'offre ne marche plus en économie ça ne marche plus il n'y a plus de la loi de la demande tout est dérégularisé les banques sont dérégularisées je suis un banquier je suis scientifique je suis économiste gestionnaire tout est dérégularisé ce sont ceux qui magouillent là qui ont le maximum il n'y a pas un système bancaire qui tient aujourd'hui il dit la loi de l'offre de la demande c'était la loi et au commencement c'était l'or qui dominait tout se référait à l'or quand Nixon est venu il y avait des problèmes Nixon a libéré entre l'or et le pouvoir économique et on a posé des indicateurs économiques quand les indicateurs économiques sont venus on s'est rendu compte que ça ne marche pas aujourd'hui la bonne santé d'un président peut c'est quoi un pays les lois économiques sont où ? ils sont les plus malins les plus malins nagent dans le marais les plus malins les plus malins les plus malins les plus malins les lois économiques ne fonctionnent plus les grandes organisations sont venues tout bouleverser la loi de l'offre si le marché est correct les holding viennent mettre leurs pieds dans l'affaire les grandes entreprises viennent mettre leurs pieds ils ont tout délégalisé c'était ça comme au temps de Abimelech Dieu dit c'est pas un problème tu vas là les lois économiques sont à terre écoutez Dieu vous a je comprends pas je comprends pas comment un chrétien peut échouer dans les affaires il fallait me faire de moi un nombre d'affaires vous allez voir comment j'allais dominer dans les affaires vous avez tous les secrets vous avez tout des employeurs assis en employé parce que vous touchez seulement 2 millions dans une ONG parce que vous touchez 3 millions alors que vous êtes milliardaires assis en train à la fin du monde des employeurs assis ils n'existent pas la loi de la domination ils connaissent pas les clés du royaume c'est terrible quand on parle entreprenariat entreprenariat c'est rien tout le temps vous avez fatigué les gens avec des petits emplois informels Isaac lui t'apprends quelque chose c'est quoi ne descends pas vraiment et tu peux la descendre dans ta mentalité dans les frônes dans les manipulations dans les compromis tu veux descendre là-bas dans les marigots tout le monde là-bas il faut donner un petit marché pour avoir un marché pour corrompre ici c'est ça le marigot égyptien c'est ça que toi un chrétien tu veux vivre il dit non ne pars pas exerce la loi de l'autorité ton père est un homme d'autorité tu as vu comment il est mort non il est mort bien prospère tu l'as vu vieillir tu l'as vu il était courbé non Isaac redresse-toi tu utilises la loi c'est quelle loi ça quand la famille est là tu continues à s'aimer s'aimer et Dieu tout le monde va dire s'aimer dans la famille s'aimer quand tout est sec c'est moi qui suis à l'origine j'ai déclaré à longtemps avant ton père avant ton père j'ai déclaré à ton grand-père avant ton père Abraham j'ai déclaré à un homme appelé Noé quand il a restauré la terre quand la terre est revenue il lui a dit désormais la terre fonctionne mais ils ne vont pas comprendre la terre va fonctionner par la loi de s'aimer et de récolter quand j'ai compris ça il y a longtemps j'étais tranquille Dieu dit c'est donner et recevoir s'aimer et récolter quand tu sèmes dans la vie des gens tu ne parles pas d'argent seulement si tu veux être un instrument pour bénir les gens cherche si tu es un chercheur de produits cherche des produits tu peux aider les gens plus tu cherches tu donnes Dieu te donne tu comprends ? la loi de s'aimer et de récolter tu veux que les gens t'aiment aime-les va vers eux tu veux que les gens te pardonnent pardonne tu veux que les gens se réconcilient sème la sème de réconciliation mais si on laisse ça ça c'était du point de vue matériel il sème Isaac dit comme chez toi je me souviens à ta loi il a sémé cette année il récolta 100 fois il récolta 100 fois dans la famille non écoutez 100 fois dans la famille tous ceux qui ont utilisé les lois naturelles là personne n'a récolté quand il a vu ça il continue à s'aimer quand il continue la croissance a commencé il est devenu riche fort riche que la jalousie est venue Dieu voulait que les gens soient jaloux de vous et si vous êtes jaloux de vous Dieu voulait que les gens soient jaloux partout où vous êtes là si vous êtes vendeur de riz on ne va pas manger le riz de quelqu'un sans finir ton riz on achète le riz de tout le monde c'est quand on a fini maintenant on vient acheter ton riz il a commencé à déboucher les puits on n'a pas le temps une autre fois je vais vous donner ça il a sémé sans les puits il a récolté sans les puits pourquoi il va déboucher les puits les puits là qu'est-ce que les puits viennent faire ici regardez sans pluie il a récolté sans sans puits il a récolté il continue à récolter mais pourquoi il débouche les puits que son grand-père son père avait creusé et que les philistiens avaient fermé pourquoi les philistiens ont fermé les puits là ça c'est tout un séminaire quand il les gens quand il a commencé à creuser à ouvrir les gens ont dit ah s'ils connaissent ce secret là il va nous dominer ils sont venus fermer il est parti plus loin ils sont venus fermer quand maintenant la troisième fois il a fait ça Abimelech dit non le gars l'a un secret on va le voir ils sont venus avec lui on te fait plus la guerre voici un pacte c'est comme ça que les chrétiens doivent dominer le monde doit venir s'y impacte que la grâce de Dieu t'éclaire que la paix de Dieu t'éclaire que Dieu te donne cette intelligence là et que tu règnes dans cette vie là et que tu exerces ton autorité que tu sois béni au nom de Christ Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501